bonsoir facebook marie christine ostache onzième jour de live sur 30 de ce défi que je me suis lancé à moi toute seule et bien aujourd'hui c'est accepter d'être chaos c'est quelque chose qui n'est pas évident pour moi parce que voilà étant plus jeune il a toujours fallu que je me bouge étant adolescente j'avais pas le droit de dormir j'avais pas le droit et bouge toi mais t'es fatigué mais ça va passer etc etc et de temps en temps il m'arrive encore aujourd'hui d'être chaos et même si j'ai accepté ça il ya quelques années c'est toujours un peu compliqué pour moi d'accepter le fait de pas être dans l'état de vitalité où je voudrais être hier j'étais vasouillarde un peu nauséuse peu mal à la tête bon j'ai réussi à tenir la journée fin après midi c'est passé mais j'étais pas vraiment bien et ce matin quand je me suis levé c'était un peu le même état j'ai quand même fait mon chi kong j'ai quand même fait mes exercices de respiration j'ai jeûné d'accord donc pas de petit déjeuner pas de repas midi juste de l'eau de la tisane et d'eau d'eau et c'est vrai quand je suis comme ça une journée bah c'est toujours un peu inconfortable finalement pour moi c'est pas quelque chose que je fais en étant sereine c'est quelque chose que je fais parce que mon corps m'y oblige et que toute façon si j'essaye de m'agiter et ben je vais retomber tout de suite ça va pas être top c'est pas pour autant que je suis bien dans mes baskets quand je suis dans cet état de fatigue et comme ça fait très longtemps que je connais ces épisodes là ça m'a permis au niveau de mes enfants d'accepter et de leur permettre aussi d'accepter qu'elles soient pas bien un matin pour aller à l'école et je me souviens que quand elles étaient quand elles étaient petites qu'il y avait un matin où elles se levaient oh maman ça va pas je me sens pas bien je veux retourner me coucher bonjour j'ai un petit oeil qui arrive et bien la règle je leur disais écoute si t'es fatigué c'est ok tu retournes te coucher par contre il n'y a pas de télé il n'y a pas d'ordinateur durant toute la journée si t'es fatigué tu te reposes tu dors tu peux prendre un livre si tu veux mais pas de pas d'écran et ce qui est assez amusant c'est que il y avait des fois où ben finalement elles n'étaient pas si patraques que ça ce qui fait qu'elles remontaient dans leur chambre elle s'habillait elle redescendait avec le sac elle partait à l'école et puis par contre il y a des fois où vraiment elles avaient besoin de se reposer et dans ce cas là et bien c'était ok ça bouge un peu il y a le chag est en train de coucou plume et bien donc il y a des fois où elles repartaient à l'école finalement et il y a des fois où non vraiment la fatigue était là et c'était ok qu'elles se reposent qu'elles passent la journée à dormir et je me souviens qu'à ce moment là je partageais avec des mamans et je leur disais que ben non il y avait des fois où mes filles si elles n'étaient pas en forme le matin et qu'elles se sentaient pas et bien je faisais un mot pour l'école et puis terminait elles restaient dormir et c'est tout et il y a plusieurs mamans qui me disent oh ouais tu fais ça toi tu oses faire ça je dis ouais je vais pas les forcer à aller en cours si elles sont crevées si elles ont besoin de dormir qu'est ce qui va se passer elles vont dormir en cours elles vont se faire engueuler par le prof elles vont rien retenir au pire même elles peuvent avoir se blesser tomber dans l'escalier faire un geste malencontreux etc donc apprendre à se reposer quand on est fatigué accepter de se poser et dire bon ben tant pis aujourd'hui c'est journée off c'est apprendre à s'écouter alors c'est pas toujours confortable et je sais pas si c'est quelque chose que vous faites vous pouvez me mettre en commentaire si c'est quelque chose que vous faites une journée off quand vraiment vous vous sentez pas en forme même si c'est inconfortable de le faire parce que voilà pour ma part il y a encore une petite part de culpabilité parce que je pourrais faire ceci ou je pourrais faire cela mais bah non voilà cet après-midi je me suis posé un moment dans la chaise longue au soleil bon le soleil jouait cache-cache avec le nuage donc finalement je suis rentrée s'il faisait pas trop chaud mais c'est s'écouter prendre soin de soi et puis pouvoir mieux repartir la journée d'après c'est aussi ça ça m'a permis aussi de prévoir un rendez-vous avec un praticien pour lever des blocages le lever des vieux trucs qui doivent traîner encore au niveau de mon organisme même si j'ai super bien avancé depuis deux ans il y a encore du boulot à faire et c'est vrai que ces états où je me sens chaos mal de tête envie de vomir un peu enfin nauséeuse, barbouillée et j'aime pas avoir ça dans ma vie donc si je peux trouver la solution pour le supprimer parce que je prends quand même soin de moi à côté je m'hydrate je mange sainement bon ce week-end non ça a été un peu c'était un petit peu décalant en Bretagne avec le beurre et voilà je fais des exercices de respiration je fais du qigong je fais de la méditation donc il y a plein de choses que je fais pour prendre soin de mon organisme et il y a encore des fois où il me met chaos comme ça donc c'est qu'il y a encore des choses qui ne vont pas et j'ai envie de trouver qu'est-ce qui ne va pas exactement pour le solutionner c'est pour ça que c'est vrai que je n'arrête jamais d'avancer de progresser d'essayer d'avancer de trouver la solution parce que quand je vois l'évolution que j'ai eu sur les deux dernières années sur les trois dernières années sur les dix dernières années c'est le jour et la nuit donc je sais que je peux avoir encore mieux pour les dix prochaines et c'est ça mon objectif voilà sur ce je vous souhaite une excellente soirée je vais faire un dîner léger et puis retourner me coucher pour être faire une bonne nuit de sommeil et être en forme pour demain matin voilà je vous invite à me mettre en commentaire si comment vous vivez vous d'être une journée chaos est-ce que c'est ok pour vous est-ce que vous vous autorisez à être chaos ou est-ce que vous continuez à bosser dur 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 et puis mettez-moi hashtag replay si vous le voyez en replay bonne soirée à demain